C'est reparti pour la Villa des Coeurs Brisés. Dès le lundi 15 février à 18h, puis à partir de 19h le 16 février, TFX diffuse la sixième saison de l'émission de télé-réalité. Au programme, 14 Coeurs Brisés vont tenter de régler leurs problématiques respectives dans une villa de rêve à Porto Bécchio, en Corse. Parmi les candidats, Inès Lucif, ex-aventurière de Koh Lanta, l'île des héros. Elle s'est confiée à voici. Fr. Inès Koh Lanta, l'île des héros. Plus suivre ne plus suivre la Villa des Coeurs Brisés rouvre ses portes dès ce lundi 15 février à 18h sur TFX, puis à partir du mardi 16 février dès 19h. Pour cette sixième saison, Lucie la Love Coach va encore une fois tenter de régler la problématique de 14 candidats, Inès Koh Lanta, Jonathan, Les Anges, Mélanie, 10 couples parfaits, Eva, 10 couples parfaits, Théo et Cassandra, la Villa des Coeurs Brisés 5, Tristan, Love Island, Jérémy, Love Island, Anthony, 10 couples parfaits, Clémence, influenceuse, et Dylan, Koh Lanta, les princes de l'amour. Ils seront également accompagnés de trois autres Coeurs Brisés, Giuseppa, Alice, et Sao, qui n'ont jamais fait de télévision. Après une participation très remarquée dans Koh Lanta, l'île des héros, Inès a accepté de participer à la Villa des Coeurs Brisés. Un choix très personnel pour la jeune femme qui a souhaité se débarrasser de ses complexes physiques aux côtés notamment de Lucie, la Love Coach. Une expérience dans la télé-réalité inédite pour celle qui n'a pas oublié sa première vocation d'infirmière. Un métier qui compte énormément pour elle et qu'elle continue d'exercer. Pour voici Fr, Inès s'est expliquée au sujet de sa participation à l'émission, mais aussi sur sa problématique et le tournage difficile. Elle a également évoqué sa notoriété parfois délicate à gérer en tant qu'infirmière. Pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure de la Villa des Coeurs Brisés ? D'abord, j'aimerais rétablir quelque chose qui se dit beaucoup. Je n'ai jamais dit que je ne ferais jamais de télé. J'ai dit que je ne ferais pas les anges. Je n'ai jamais dit que j'étais fermé à la télé, que ce soit télé-réalité ou autre programme qui pourrait me plaire. Tant que ça me correspond, je n'y vois pas d'inconvénients. Ça m'énerve un petit peu d'être mise dans le même sac à chaque fois. C'est vrai qu'il y a déjà des candidats de Koh-Lanta qui ont dit qu'ils ne feraient jamais de la télé-réalité et qui en font. Après, j'ai choisi la Villa des Coeurs Brisés parce qu'en tant que jeune femme, je regarde la télé et j'avais déjà vu cette émission. Concernant le concept, j'étais au début un petit peu réticente. Je ne savais pas si les gens avaient une démarche vraiment sincère ou s'ils venaient pour la télé. J'avais peur de ça et puis en voyant plusieurs fois la production, j'ai été rassuré. Je ne regrette pas du tout d'y être allé parce que j'ai pu avoir certaines réponses à mes questions. N'as-tu pas hésité une seule seconde ? Si bien sûr. Jusqu'au dernier moment, je n'étais pas bien. Ce n'est pas rien d'affiché du jour au lendemain ta problématique de vie. C'est un vrai problème, je vis tous les jours avec ça. Quand tu n'as pas confiance en toi, tu sais que ça va être compliqué de faire face à des jugements. Je suis infirmière, je suis jeune et financièrement, ça m'aide aussi. Ça me plaisait beaucoup de pouvoir matérialiser un coaching et c'était intéressant pour moi. Quelle est exactement ta problématique ? Je ne supporte pas ce que je suis. C'est une problématique qui touche vraiment au quotidien et n'est pas facile à vivre. J'ai déjà tenté de la résoudre par divers moyens, par le sport ou des aides psychologiques. Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, j'arrive à un stade où je n'en peux plus. Je sature. Je voulais vraiment voir si la méthode de Lucie pouvait m'aider. C'est vrai qu'il y a eu un impact mais ce n'est pas en un mois de tournage que ça va résoudre tous mes problèmes. Mais elle m'a quand même donné pas mal d'outils. Même après Koh-Lanta, la médiatisation ne t'a pas permis d'oublier ce complexe physique ? Koh-Lanta m'a renforcée dans le mental en me disant, j'ai fait Koh-Lanta, j'ai fait de la survie. En arrivant sur l'île, je ne me donnais même pas deux jours. Finalement, je suis arrivée jusqu'à la fin. Mais les gens ne comprennent pas et disent, oui, mais tu t'affiches en photo, tu montres ton corps. Déjà, je n'ai pas de problème avec mon corps mais avec mon visage, ce que je renvoie. C'est très compliqué pour moi. Je le sais, ma famille me le dit, que je peux plaire aux gens mais je ne me plais pas. Vous ne me verrez jamais sans filtre sur Instagram. Et Dieu sait que Denis Brognarman a mis plein la tête parce qu'il ne supporte pas ça. Jamais vous me verrez poster une photo sans la retoucher. Même de passer à la télé, on ne dirait pas, mais je pense aux caméras, à l'angle du visage. Mais on va y arriver, il y a des choses plus graves dans la vie, la vie là est plus dure que Koh-Lanta. As-tu déjà envisagé de faire de la chirurgie esthétique ? Oui, j'avais vu cet été un chirurgien. Je n'ai pas envie de retoucher mon visage et qu'on ne me reconnaisse pas mais j'aimerais déjà enlever des petits défauts que les gens ne voient pas mais moi oui, qui m'ont touchée depuis toute petite. Mais il y a toujours un truc compliqué avec moi. L'opération n'a pas pu se faire parce que c'est mon corps qui ne veut pas, donc je ne peux pas. Dès le début dans la vie là, il y a un petit clash avec Dylan. L'avais-tu déjà rencontré ? Comme je suis une fanatique de Koh-Lanta, je l'avais vu dans l'émission. De fil en aiguille, je l'ai vu dans plusieurs programmes et sur les réseaux sociaux et c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'a priori sur ce garçon. Je sens le vice et l'intérêt. Je sens quelque chose de pas bon. En allant dans cette aventure, je me suis dit que je devais mettre mes a priori de côté. Il y a des gens, ça se sent à 3000 km qu'ils viennent pour la télé. Des fois, ça m'énerve. Ça me dérange parce que la personne ne reste pas naturelle et veut se donner un genre. Le premier soir Dylan ne m'a pas raté. Il m'avait déjà parlé sur les réseaux sociaux pour me féliciter pour Koh-Lanta. J'avais répondu très froidement et rapidement. D'ailleurs, il en a fait part à une copine qu'on a en commun. Et sur le tournage quand on s'est vu, je n'ai pas trop aimé son comportement. Je sais que ce n'était pas forcément méchant mais c'est du Dylan. Et comme je suis arrivé en couple dans l'aventure, je me suis dit, stop, ça devient un manque de respect. Donc je lui ai dit et il l'a mal pris, mais c'est Dylan. Il est très susceptible et se braque très vite. Comment s'est-ce passée la première rencontre avec Lucie ? Elle a été très forte. Je ne savais pas ce que je pouvais dire ou pas. Je ne savais pas si j'avais envie de vider tout mon sac. Je ne savais pas le regard qu'elle allait porter sur moi. J'avais beaucoup de questions. J'avais aussi peur du regard des autres, d'être ridicule ou de tomber sur des gens qui n'étaient là que pour buzzer. Au final, je n'ai pas beaucoup parlé avec Lucie parce qu'elle avait déjà vu qui j'étais auparavant et elle a trouvé quelques points similaires avec elle. Donc ça a été très très fort. Elle m'a beaucoup aidé. Elle a été très importante pour moi dans l'aventure. En tant qu'infirmière, tes patients te reconnaissent-ils ? Ça dépend. La plupart du temps, et c'est très bizarre et ça me fait toujours rire, ils attendent le matin pour me le dire. Je travaille de nuit. Le matin, les patients ont des prises de sang et quand je vais les voir, alors qu'on s'est vu toute la nuit, ils attendent 6 heures pour me dire, je voulais vous demander, vous n'êtes pas Inès de Koh-Lanta. Du coup, je rigole et je parle avec eux. Ça se passe tout le temps super bien. Des patients m'ont aussi retrouvée sur les réseaux sociaux et m'ont écrit. Franchement, c'est cool. C'est limite le personnel soignant qui me met parfois plus malaise que les patients. Comme je suis intérimaire, je vais dans les services où j'ai mes habitudes et je fais 3 hôpitaux. Mais les équipes changent et parfois des gens ne me connaissent pas. Et quand je débarque, ça frôle l'hystérie et c'est gênant. Ça fait un peu peur. On est quand même sur le lieu de travail. Des fois, c'est difficile à gérer parce qu'en plus de travailler, il faut parler de Koh-Lanta toute la nuit. Mais ça reste un plaisir parce qu'ils sont cools avec moi. Du coup, les tournages te permettent de décompresser ou pas ? C'est le contraire, ça m'a fait du bien de reprendre le travail. Être dans la vraie vie et voir les priorités, ça me fait du bien. Pas de partir en tournage. Le tournage de Koh-Lanta, ok c'est quelque chose, mais un tournage de télé-réalité, c'est un travail. On ne se dit pas ça quand on est dans notre canapé, qu'on regarde la télé et qu'on voit des gens dans une ville à se prendre la tête et ne rien faire du matin au soir. Franchement, c'est épuisant. Quand on était en off avec ma meilleure amie d'aventure, j'ai pris un fou rire nerveux en lui disant que c'était plus dur que Koh-Lanta. C'est fatigant. Les gens crient partout, c'est stressant, c'est un rythme. C'est 6 jours sur 7, on se lève à 9h du matin, si on a des interviews le soir, on se couche à pas d'heure. C'est hard. Comment se sont déroulés les tournages pour la Villa avec l'épidémie ? La production a été hyper réglo. Ça m'a beaucoup rassuré. J'étais égoïste en me disant, punaise, si je me chope le Covid là-bas, je suis dégoûté, on a été super bien contrôlés. On a eu un test PCR avant de prendre l'avion, dès notre arrivée en Corse, on a été mis en confinement. On a refait un test PCR et on était isolés chacun dans des chambres, on ne se voyait pas avec les candidats. Une fois que tout le monde a eu les résultats et était négatif, le tournage a pu se faire correctement. Le staff, lui, était loin de nous et ne nous approchait pas. Mais c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas d'activité dehors, on ne sortait pas beaucoup. On était un peu à huis clos. La production nous proposait quelques petites activités pour nous faire prendre l'air mais ça a été quand même compliqué. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.